Le président de la République, Alassane Ouattara, et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, se sont penchés au cours de cet entretien sur des sujets à l'agenda de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité internationale et le programme de développement post-2015. Le chef de l'État, président de la CDAO, a aussi abordé avec Ban Ki-moon les derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons fait un grand tour d'horizon sur la situation dans notre pays. Lui-même reconnaît que la situation est bonne, elle s'est normalisée et les choses se déroulent bien dans le domaine de l'économie, de la sécurité et des droits de l'homme, et également de la stabilisation globale. Il nous a dit que la Côte d'Ivoire était un pays modèle en matière de sécurisation et de stabilisation, donc nous en sommes très fiers. Nous avons, en tant que président de la CDAO, évoqué le Mali, la Guinée-Bissau, mais également donc les prochaines élections en Guinée-Conakry. Et nous avons parlé de la Centrafrique également, puisque nous assumons actuellement la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. J'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour les Nations unies de nous apporter leur soutien pour l'organisation des élections en Guinée-Bissau. Les élections sont prévues pour le 24 novembre. Nous avons demandé que le PNUD procède à une simplification des procédures pour permettre de tenir la date, et aussi que les Nations unies viennent en soutien au pays de la CDAO, qui ont accepté d'apporter des contributions volontaires pour le financement de ces élections. Ce message a été bien reçu par le secrétaire général de l'ONU. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs salué le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le processus de paix, de sécurisation et de réconciliation nationale.